Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de film d'animation. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Mushu, un des personnages principaux du film d'animation Mulan. Allez, c'est parti pour 24 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme. D'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go ! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille. Sur la partie haute à droite de notre trait, vous allez tracer une grande forme ovale. Cette forme nous servira de base pour la tête. Et ensuite, sur la gauche, vous allez tracer une courbe qui part d'en haut, qui redescend le long de notre trait de référence jusqu'en bas, pour la base du corps. Une fois qu'on a terminé ces éléments, on va pouvoir passer au détail au niveau du visage. On ajoutera par la suite, au fur et à mesure, les bras. Je vais commencer par les yeux de Mouchou. Je vais faire une grande forme ovale en haut à gauche, couper sur la partie haute. Et on va faire une courbe qui part de la gauche et qui va redescendre vers la droite. On va lui faire un petit crochet légèrement sur la droite. Et on va remonter un tout petit peu. Le personnage est légèrement de profil. Donc on va faire un autre oeil de droite, de la même hauteur, mais moins large. Même principe, on redescend, on courbe. Une largeur plus petite. Et on va remonter à peu près à la même hauteur que de l'autre côté. Et on va fermer avec une courbe sur la partie haute. Je vais décider une petite pointe tout en haut, vu que le personnage est de profil. Voilà. Ensuite, sur la partie gauche, je vais tracer une courbe comme celle-ci. Et je vais fermer la partie haute avec une grande courbe. Voilà. Maintenant, avec un trait fin, je vais simplement dessiner la forme du visage de la partie gauche. Donc il va redescendre jusqu'en bas. Donc vous faites avec un trait plutôt fin. On va ajouter des détails par la suite. Donc n'appuyez pas trop fort pour pouvoir gommer facilement. Je vais ensuite dessiner le nez. Donc on va lui faire un grand nez tout à droite. Donc pour le nez, une forme triangulaire. Et on va faire simplement les côtés arrondis. Et on referme sur la partie basse. On va relier maintenant notre oeil de droite avec notre nez. On va faire simplement des poils. On va lui faire des pointes. Une petite en haut. Une plus grande, assez courbée, en dessous. Et un petit trait qui va relier au niveau du nez. Je repars maintenant à droite de mon nez. Je vais tracer une grande courbe qui part de droite, qui remonte vers la gauche. Et ensuite, voilà, je vais redescendre pour dessiner la forme de la bouche grande ouverte. Donc on redescend à ce niveau-là. Un petit décroché. Et on va remonter avec une courbe sur la droite. Je vais tracer une courbe vers l'intérieur, en dessous du nez. Une courbe, voilà, sur la gauche, pour donner de l'épaisseur à la bouche sur la partie basse. Et je vais dessiner une grande courbe qui relie à gauche et à droite. Voilà. Maintenant, je vais décider la partie gauche au niveau des yeux du personnage. Donc même principe qu'à droite. On va lui faire des poils qui partent en pointe. Et ensuite, je relie au niveau de ma bouche. Voilà, je repasse sur mes traits de crayon. Au niveau de la partie droite. J'agrandis légèrement mes yeux. C'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler au fur et à mesure que vous avancez sur votre dessin. C'est pour ça, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon. Comme ça, vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Maintenant, je vais passer au détail à l'intérieur de la bouche. Donc, je vais dessiner les dents. Sur la partie basse, on va faire 5 dents en pointe, comme celle-ci. Et sur la partie haute, on va simplement faire 2 dents. On va tracer ensuite la langue. Donc, une langue courbée comme celle-ci vers l'intérieur. Et le petit trait de finition. On ajoute une courbe comme celle-ci vers l'extérieur. Donc, pour la séparation entre le fond de la bouche et l'intérieur de la bouche. J'ajoute des petites pointes sous le nez, donc pour les poils. Et maintenant, je vais ajouter les moustaches. Donc, le personnage, c'est un mélange de plusieurs animaux, de plusieurs espèces. Donc, il a une moustache d'un poisson chat. Donc, on va faire une grande courbe comme celle-ci qui ressort de notre personnage qui va sur la gauche. Donc, la moustache plutôt fine. Et on va faire la deuxième partie de la moustache de l'autre côté. Et on va plier vers l'intérieur. On va passer au détail à l'intérieur des yeux. Donc, simplement, 2 formes ovales. Et une petite forme à l'intérieur. On va faire une courbe sous l'œil de gauche. Avec un petit trait sous chaque œil. Et deux traits entre l'œil de droite et le nez. Une fois qu'on est plutôt satisfait du résultat du visage, ce que j'aime bien faire, c'est repasser sur mes traits de crayon pour avoir la forme définitive. Voilà, je repasse sur tous mes traits. Donc, vous, quand vous avez procédé à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc, après, si vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas besoin de procéder à cette étape. Moi, j'aime bien faire ça. Ça permet de dissocier les traits de référence et les traits du dessin fini. Qu'on avance tranquillement. Ça nous permet également de se rendre compte du dessin fini. C'est quand même assez satisfaisant comme étape. Voilà, on va terminer au niveau du nez. La petite moustache. Et l'intérieur de la bouche. La petite moustache. Je vais ajouter les détails à l'intérieur du nez Voilà Une petite courbe au niveau de la moustache Et voilà pour la partie visage Maintenant on va lui ajouter deux petites cordes deux chèvres au dessus On passe maintenant à la base du corps On va dessiner une grande courbe qui part sur la petite pointe en haut à gauche On va redescendre jusqu'en bas On trace l'épaisseur du cou et du corps Donc là pareil Vous utilisez des traits un peu plus fins Là c'est simplement des repères parce qu'après on va ajouter les oreilles et les mains et les bras Donc là des traits plutôt fins Donc là je vais commencer On va commencer par dessiner le premier bras Donc on va lui faire un bras qui redescend à hauteur du bas de la bouche qui va remonter avec une forme assez courbée Donc le personnage dans le dragon c'est un petit dragon Donc il a un corps plutôt fin et des bras plutôt fins également Donc au niveau des poignets une petite épaisseur et on va donner une épaisseur un peu plus épaisse au niveau du coude et des épaules On fait deux petites pointes en bas à gauche au niveau du coude Et maintenant on va pouvoir passer au détail au niveau de la main Donc il a les deux bras et les deux mains en l'air avec les doigts écartés Donc c'est la partie la plus délicate on va dire du dessin de dessiner correctement les mains Donc si vous avez peur de vous tromper Donc n'hésitez pas à utiliser des traits assez fins pour les gommer facilement Donc voilà je vais faire le premier doigt comme celui-ci donc des doigts qui terminent en pointe Donc des doigts dragon Donc en forme de griffe Voilà pour le deuxième je l'agrandis légèrement le premier aussi je l'avais fait un peu trop petit donc je vais les agrandir le troisième plus bas et pareil les pointes vers l'intérieur maintenant je vais lui dessiner une petite paume et le pouce vers l'intérieur pareil en forme de pointe on essaye de respecter à peu près la même épaisseur sur tous les doigts et un petit trait pour faire l'épaisseur au niveau de la peau une fois qu'on est satisfait de l'esquisse de notre main et notre bras on va pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais voilà on avance tranquillement au niveau des mains et des doigts je redessine également la partie basse du corps cette partie là est terminée donc je peux la repasser dès maintenant et la partie qui part sous la main jusqu'en bas maintenant je vais lui dessiner une première oreille donc pour les oreilles voilà vous faites une petite courbe arrondie au dessus donc il a des oreilles de vache comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un personnage donc avec un mélange les détails c'est des mélanges d'animaux donc des cornes de chèvre les oreilles de vache les moustaches de poisson chat il a les lèvres d'un chameau également donc voilà pour l'oreille on ajoute les détails on ajoute les détails au niveau des doigts donc des petites courbes de séparation de couleurs je vais ajouter voilà une forme pointue qui part au niveau de la main et qui redescend sous le bras et maintenant je vais pouvoir tracer le deuxième bras donc le deuxième bras simplement deux courbes qui rejoignent au niveau du visage et ensuite on va tracer la main en l'air au dessus du nez donc même principe on essaye de respecter la même largeur deux poignets et on va faire la deuxième main à peu près comme la première donc en l'air incliné sur le devant voilà on redescend et on décide les doigts donc même principe que pour la première main donc les doigts rentrer vers l'intérieur voilà pour le premier doigt on va faire le deuxième un peu plus bas et le troisième encore en dessous il faut qu'on a terminé avec les trois doigts de droite on va pouvoir dessiner le pouce donc le pouce en bas et qui rentre vers l'intérieur qui rejoint les autres doigts et voilà et on a une petite courbe pour fermer la main juste en dessous et on va faire une petite courbe pour le détail au dessus on ajoute des courbes sur chaque doigt pour la séparation de couleurs pour la suite et maintenant on repasse à la partie corps donc à l'intérieur on va simplement tracer une courbe de délimitation entre la partie arrière et la partie de devant et un trait sur le bas et voilà pour notre esquisse au crayon à papier le résultat est plutôt pas mal on va pouvoir passer au liner donc pour le liner j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage donc les yeux après vous faites comme vous voulez comme vous vous sentez le plus à l'aise donc comme je le répète dans chaque vidéo je vais utiliser des traits de liner un peu plus fins pour certains détails et des traits un peu plus épais pour la partie extérieure contour du personnage donc comme je répète également dans chaque vidéo avant de passer à l'étape du liner si vous avez des doutes sur votre dessin n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente vous gommer vous recommencer l'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible comme ça vous évitez les erreurs lors de l'étape du liner ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau là et après vous avez simplement à repasser tranquillement sur votre trait de crayon donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce genre de personnages vous plaît si vous voulez voir d'autres dessins de Mulan mettez n'hésitez également pas à mettre en commentaire quel prochain dessin ou quel dessin personnage vous souhaitez apprendre à dessiner j'essaie de m'adapter en fonction de vos demandes donc n'hésitez surtout pas le but c'est vraiment de partager avec vous et de vous faire plaisir et voilà on a terminé avec notre étape du liner on va pouvoir passer tranquillement à l'étape du gommage et à la mise en couleur du personnage donc une fois les traits de crayon effacés on commence par remplir avec du noir donc l'intérieur des yeux et la partie bout de l'oreille de Mouchou ensuite avec une couleur rouge donc la couleur principale du personnage on va remplir toute la partie visage l'arrière du corps les bras et les mains donc pour le coloriage vous avancez à votre rip faites bien attention de ne pas vous tromper de partie à colorier et faites attention également de ne pas dépasser ce serait dommage d'abîmer votre dessin à ce moment là donc allez-y tranquillement on n'oublie pas le bras à l'intérieur et la partie basse du visage ensuite avec une couleur plus foncée on va colorier le bout des doigts la partie arrière du dragon et le nez on va utiliser ensuite une couleur plus foncée pour l'intérieur de la bouche et pour le fond de la bouche une couleur encore plus foncée donc vous pouvez utiliser un marron clair pour la partie droite et un marron plus foncé pour la gauche du rose pour la langue du bleu pour les cornes de chèvre et on termine avec du jaune pour le corps et les moustaches et voilà notre personnage de mouchou est maintenant terminé j'espère que votre dessin vous plaît comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit like ça fait toujours plaisir vous pouvez mettre également un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas pour ceux qui ne le sont pas encore je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bonne journée à vous et bon dessin je vous dis à bientôt